Alors l'exercice 10, on nous donne des familles de vecteurs f1, f2, f3 et on nous demande de savoir est-ce que ces familles sont libres ou pas. Alors avant de répondre à l'exercice donc on va rappeler c'est quoi les vecteurs qu'on appelle les vecteurs colon. Donc on va faire la définition donc on va rappeler la définition parce qu'on l'a fait en cours on va rappeler la définition le cas général. Donc supposons un des e dans le cas général, je vais faire de l'exercice, un des e un espace vectoriel d'accord ou un des par exemple v1 ou la e1 e2 une base de e d'accord donc on a une base de e. On a un espace de e1, e2 c'est une famille libre. On a un espace de l'exercice. 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 l'adad alpha1 fois le vecteur e1. Ça est l'adad alpha2 fois le vecteur e2. Alors si je connais la base d'un espace, au lieu d'écrire que cette écriture, on a un espace de l'exercice. Donc on a un espace de l'exercice. Donc on a un espace de l'exercice. On a un espace de l'exercice. On a un espace de l'exercice. Parce que l'e1 et l'e2, je les connais déjà. On a un espace de e. Donc qu'est-ce que j'écris ? J'écris que v est égal à alpha1 et alpha2. D'accord. Alors si j'ai plusieurs bases, parce que vous avez la base de l'exercice. Quand vous avez la base, par exemple, on va l'appeler la base B0. Donc là, il faut préciser. Donc là, il y a un espace de l'indice B0. Mais je n'ai pas un espace de l'alpha1 et de l'alpha2. On a un espace de l'indice B0. Mais si je travaille dans une seule base, c'est le B0. Ce n'est pas la peine de le mentionner. D'accord. Mais si j'ai par exemple deux bases, donc il faut préciser mais il y a la base qui n'est pas B. D'accord. Alors, il y a deux nombres alpha1 et alpha2. Donc il y a des composantes D'accord. Il y a des composantes composantes du vecteur v dans la base B0. Parce que si je connais les nombres, je peux déterminer le vecteur v. Donc on trouve l'adad de l'ouïl pour le vecteur l'ouïl à la base. Et l'adad de l'ouïl pour le vecteur l'ouïl à la base. Et je retrouve mon vecteur. D'accord. Alors bien sûr, si je change de base, les composantes vont changer. Mais le vecteur lui-même a dit qu'il s'est bédé. D'accord. Donc si j'ai une autre base, par exemple une base B1 Il y a par exemple W1, W2 Le même vecteur a la V, il va s'écrire par exemple bêta 1 W1 plus bêta 2 W2 Et donc comment je vais l'écrire ? Je vais l'écrire comme étant bêta 1, bêta 2 dans la base B. D'accord. Alors bien sûr, on remarque que les composantes les canaux alpha 1, alpha 2 ou le bêta 1, bêta 2 mais le vecteur est toujours le même. Donc indique le bêta 1 fois W1 plus bêta 2 fois W2 je retrouve le même vecteur V. C'est juste l'écriture tel vecteur l'est parce que ça fait une autre base. Mais le vecteur lui-même ne change pas. D'accord. Alors on revient à notre exercice. Je vais commencer avec le F2. D'accord. Donc F2, on dit des vecteurs V1, V2, V3. Et je dois voir est-ce que la famille F2 liée à V1, V2, V3 est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle est liée ? D'accord. Alors ce que je remarque c'est qu'un vecteur on dit 3 donc j'ai 3 composantes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'espace l'espace vectoriel E il est de dimension qui est égale à 3. Donc c'est pour ça que j'ai 3 composantes. Donc ça veut dire quoi ? Que la dimension de E c'est 3 ? Ça veut dire que il y a une base qu'on va appeler par exemple une base B0. Il y a E1, E2, E3 une base de E. Donc je suis sûr puisqu'il y a 3 composantes que E fait une base qui fait 3 vecteurs. D'accord ? Alors maintenant je ne connais pas la nature de l'espace qu'il y a une dimension qu'il y a une dimension qu'il y a une dimension qui fait 3 vecteurs. D'accord ? Alors j'ai passé un cours et nous nous pouvons demander une famille de vecteurs qui voulaient est-ce qu'elle est libre ou pas. Nous nous tourons la dimension et nous comparons avec le nombre de vecteurs sur la famille. Donc elles ont elle peut être libre il y a qu'il y a un index de la dimension elle est automatiquement liée par exemple on a atteint 3 vecteurs donc c'est égal à la dimension donc on a de la famille F2 si on a atteint 4 vecteurs si on a atteint V1, V2, V3, V4 directement sans faire de calcul je vais dire que cette famille elle est liée parce que le nombre de vecteurs a dépassé la dimension mais puisqu'il y a un index de 3 vecteurs la dimension C3 donc je ne peux pas savoir c'est juste qu'elle est libre ou c'est juste qu'elle est liée alors comment savoir est-ce qu'elle est libre donc on va utiliser la définition donc c'est quoi la définition donc on va dire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 est égal au vecteur nul de E d'accord alors maintenant je vais remplacer V1 par sa valeur V2 par sa valeur et V3 par sa valeur on chauffe il est à faire jouer lambda 1, lambda 2, lambda 3 à faire jouer nul c'est la solution unique donc ça veut dire que la famille V1, V2, V3 est libre sinon si je retrouve des lambda différents de 0 ça veut dire que la famille est liée alors qu'il m'a cherché ça veut dire quoi V1 est égal à 3-3 0 donc ça veut dire quoi V1 est égal à 3-3 0 donc on va mettre la base c'est B0 donc 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 ça veut dire que V1 est égal à 3 pour le vecteur nul de E1 moins 3 pour le vecteur 0 c'est à la base nul de E2 plus 0 pour le vecteur 0 c'est à la base nul de E3 donc la même chose pour V2 donc V2 c'est quoi c'est le vecteur 1-1 donc c'est 1 moins 1 1 donc la même chose ça veut dire quoi elle dit l'écriture 1-1 1 maintenant ça fait V2 c'est 1 fois le vecteur de E1 moins 1 fois le deuxième vecteur de la base nul de E2 plus 1 fois le troisième vecteur nul de E3 la même chose pour V3 donc V3 c'est 2-2-1 donc V3 c'est 2-2 et moins 1 on va vérifier donc c'est 2-2-1 et donc ça veut dire quoi donc la même chose donc ça veut dire que V3 est égale à 2 fois le vecteur de l'autre à la base des rois E1 moins 2 fois le vecteur de Zauj des rois E2 moins 1 fois le vecteur de Zauj des rois E3 d'accord alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc on va remplacer ici d'accord donc qu'est-ce qu'on va obtenir donc j'ai lambda 1 fois tout ça donc 3 E1 moins 3 E2 plus lambda 2 fois donc je remplace une arme B2 donc c'est E1 moins E2 plus E3 plus lambda 3 donc plus lambda 3 fois V3 les rois 2 E1 moins 2 E2 moins E3 égale le vecteur nul de E alors maintenant qu'est-ce que je vais faire donc on va dire le E1 ou E2 ou E3 ou E3 donc ça va me donner quoi donc ça va me donner alors 3 lambda 1 donc le début E1 ça me donne 3 lambda 1 c'est plus lambda 2 plus 2 lambda 3 donc tout ça donc tout ça multiplié par E1 maintenant je passe à E2 donc plus j'ouvre les dîmes donc E2 on dit moins 3 lambda 1 moins 3 lambda 1 ou on dit moins lambda 2 moins lambda 2 ou on dit moins 2 lambda 3 moins 2 lambda 3 et tout fois E2 plus alors maintenant on dit le E3 donc E3 on a un dîche on a un dit lambda 2 E3 donc c'est lambda 2 on a un dit moins lambda 3 fois E3 est égal au vecteur nul de E d'accord alors on a un peu qui est-ce que je vais faire je vais l'appeler par exemple alpha ou là je suis alpha on va l'appeler mu 1 d'accord c'est le nombre par exemple mu 2 ou c'est le nombre mu 3 d'accord donc on a un mu 1 E1 plus mu 2 E2 plus mu 3 E3 égale le vecteur nul d'accord alors j'oublie pas que E1 E2 E3 c'est une base de E maintenant c'est une famille libre donc déjà elle a bali bali E1 E2 E3 elle a bali sûr que c'est une famille libre donc c'est quoi la définition de famille libre qui connaît mu 1 E1 plus mu 2 E2 plus mu 3 E3 égal au vecteur nul je suis sûr puisque E1 E2 E3 est une famille libre que mu 1 égale à 0 que mu 2 égale à 0 et que mu 3 égale à 0 pourquoi ? parce que E1 E2 E3 est une famille libre donc qu'est-ce que je vais obtenir ? je vais obtenir un système donc puisque mu 1 égale à 0 ça veut dire quoi ? ça veut dire que donc mu 1 égale à 0 mu 2 égale à 0 et mu 3 égale à 0 donc ça ça veut dire quoi ? donc mu 1 c'est quoi ? c'est 3 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0 mu 2 égale à 0 ça veut dire que tout ça est égal à 0 donc moins 3 lambda 1 moins lambda 2 moins 2 lambda 3 égale à 0 ou mu 3 égale à 0 ça veut dire que lambda 2 moins lambda 3 égale à 0 et donc j'obtiens un système donc là on a déjà un système qui est à l'heure on a un système si je trouve que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0 c'est la solution unique ça veut dire que la famille elle est libre si je trouve au moins 1 les lambda différentes de 0 ça veut dire que la famille elle est liée d'accord alors vous pouvez résoudre ce système au moins la solution que vous allez avoir est-ce que la famille est-ce que est-ce qu'il y a d'autres solutions d'accord alors vous pouvez continuer comme ça on peut utiliser une nouvelle méthode vous allez voir que la nouvelle méthode qu'on va faire elle va être beaucoup plus simple d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire donc nous allons le chapitre de l'année c'est le système linéaire donc si vous avez un système linéaire vous allez faire la méthode de grammaire ou la méthode de Gauss vous n'avez pas n'importe quel système là-dedans je vais vous dire que c'est bon sous forme matricielle donc si vous vous rappelez qu'il y a un système matricielle il y a deux les coefficients donc il y a le système comment il s'écrit sous forme matricielle donc on va prendre les coefficients donc la coefficient de la lambda 1 c'est 3 de la lambda 2 c'est 1 de la lambda 3 c'est 2 on va faire la deuxième la deuxième équation on a un des moins 3 on va de la lambda 2 c'est moins 1 on va de la lambda 3 c'est moins 2 alors la troisième équation on voit que il y a un des 0 fois l'onda 1 donc il y a j 0 l'onda 2 l'onda 1 ou l'onda 3 l'onda 2 c'est moins 1 d'accord donc multiplié par quoi ? donc multiplié par l'onda 1 l'onda 2 l'onda 3 donc ça va me donner quoi ? donc c'est égal à donc ta la f'tiane le second nombre 0, 0, 0 donc si j'utilise la multiplication c'est à la matrice donc quand on drop strlouloul ça va me faire 3 lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 et j'obtiens la première équation par exemple la deuxième quand on drop la deuxième ligne fois la deuxième colonne je vais avoir moins 3 lambda 1 moins lambda 2 moins 2 lambda 3 et j'obtiens la deuxième équation la troisième équation 0 fois lambda 1 c'est 0 lambda 2 moins lambda 3 et j'obtiens la troisième équation alors si vous vous rappelez le chapitre des systèmes linéaires vous n'avez pas le système linéaire ou n'importe quel système linéaire vous connaissez une solution unique donc vous pouvez le revoir le cours donc c'est la matrice A donc là le système linéaire il a une solution unique il n'a qu'un le déterminant de cette matrice il n'a qu'un différent de 0 parce que si on revient donc nous nous avons donc nous avons l'équation l'équation est lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 3 est égal à 0 nous avons besoin de lambda mais on voit bien que si on remplace les lambda par 0 je vais avoir 0 B1 plus 0 B2 plus 0 B3 et ça va donner le vecteur nul donc 0 0 0 c'est déjà une solution la question il y a de savoir est-ce que c'est la solution unique et dans ce cas la famille est libre ou il y a d'autres solutions et dans ce cas la famille elle est liée alors donc puisque 0 0 0 c'est toujours une solution je vais dire donc c'est pas la peine donc c'est très important donc c'est pas la peine de résoudre le système d'accord donc je ne suis pas obligé de résoudre le système je dois juste savoir est-ce que 0 0 0 c'est la solution unique et dans ce cas la famille est libre ou là qu'il y a d'autres solutions et dans ce cas la famille est libre donc le déterminant est-ce que la famille est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle est libre d'accord donc je vais économiser du temps alors que la méthode classique dans le système je vais de l'élan c'est plus long d'accord alors si je calcule le déterminant de A qu'est-ce que je vais obtenir donc déterminant de A égal donc j'ai 3 moins 3 0 1 moins 1 1 et 2 moins 2 moins 1 alors si vous vous rappelez les techniques c'est un déterminant si j'ajoute une ligne une autre ligne ou une colonne une autre colonne le déterminant ne change pas d'accord donc on a la première ligne qui est marah donc c'est toujours 3 1 2 on a la deuxième ligne donc 3 plus moins 3 ça va donner 0 1 plus moins 1 ça va donner 0 et 2 plus moins 2 ça va donner 0 la troisième ligne c'est un déterminant donc 0 1 moins 5 donc il va je n'ajoute ce que c'est le déterminant donc nous allons écharer donc on a une ligne plus on a une ligne moins plus moins alors le plus simple c'est de travailler par rapport à la deuxième ligne donc est-ce que je remarque que la deuxième ligne ne fera que des 0 donc ça va me faire 0 fois quelque chose plus 0 fois quelque chose moins 0 fois quelque chose et donc je suis sûr que le déterminant de A va être égal à 0 donc puisque le déterminant de A est égal à 0 ça veut dire que 0 0 0 n'est pas une solution unique donc je finnais les systèmes linéaires dès qu'on déterminant de A égale à 0 ça veut dire que il y a une infinité de solutions donc c'est vrai 0 0 0 est une solution mais elle n'est pas unique ça veut dire que il y a d'autres solutions non nulles que je ne suis pas obligé de connaître donc je ne suis pas obligé de connaître donc je ne suis pas obligé de connaître le plus important c'est que 0 0 0 je ne suis pas obligé de l'unité donc puisqu'il y a d'autres solutions différentes de 0 je peux directement dire que la famille V1 donc la famille V1 V2 V3 elle est liée d'accord donc en conclusion qui coule en comme un système vous n'êtes pas obligé de le résoudre vous n'êtes pas obligé de résoudre ce système juste que ce soit sous forme matricielle ou c'est un déterminant de A il y a un déterminant de A différent de 0 ça veut dire que 0 est la solution unique et donc dans ce cas la famille est libre il y a un déterminant de A égal à 0 ça veut dire que 0 n'est pas la solution unique ça veut dire qu'il y a d'autres solutions non nulles et ça veut dire que la famille elle est liée d'accord alors maintenant c'est bon on va faire de la remarque elle est très importante donc nous avons pour arriver à ce système matriciel donc on a démarré de on a démarré de ça donc démarré dans le lambda 1v1 plus lambda 2v2 plus lambda 3v3 égal au vecteur nul donc on a fait tous ces calculs pour arriver au système matriciel alors maintenant qu'est-ce que vous devez remarquer donc à l'aile il y a la première colonne d'accord donc la première colonne si vous remarquez c'est 3 moins 3 0 donc on va voir le vecteur v1 n'y a tant qu'on a c'est 3 moins 3 0 et donc en fait la première colonne après tous ces calculs c'est exactement v1 d'accord alors la même chose si on voit la première colonne 1 derrière la deuxième colonne donc vous allez vous rencontre que c'est exactement v2 ou 2 moins 2 moins 1 c'est exactement v3 donc on va voir 2 moins 2 moins 1 c'est exactement v3 et donc vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps donc nous avons dit la prochaine fois il y a une famille de vecteurs qui sont sous forme de colonne est-ce qu'elle est libre ou pas directement qu'est-ce que vous allez faire sous forme de colonne ça y est donc le v1 tu as ta première colonne le v2 tu as ta deuxième colonne le v3 tu as ta troisième colonne et directement vous allez obtenir une matrice carré cette matrice qu'est-ce que vous allez faire c'est le déterminant d'accord il a l'écriture 0 ça veut dire que la famille elle est liée il a l'écriture libre ça veut dire l'écriture différente de 0 ça veut dire que la famille elle est libre d'accord donc je répète qu'il y a tout comme trois vecteurs sous forme de colonne donc si tu as le vecteur l'ouïl si tu as le vecteur 0 si tu as le vecteur télétic tu obtiens une matrice et tu calcules son déterminant s'il est égal à 0 la famille est liée s'il est différent de 0 la famille est libre donc c'est pas la peine de faire tous les calculs qu'on vient juste de faire d'accord